Je suis Sarah de Michel Bagné, chercheuse post-doctorante à l'Institut National d'Études Démographiques, membre associé du CEREV à l'Université de Caen, et je suis également membre du COR au CNAEMO, qui est le carrefour d'observation de ressources et de recherche. Je suis Stéphane Corbin, maître de conférences en sociologie à l'Université de Caen, membre du laboratoire le CEREV, et également membre du COR, c'est-à-dire le carrefour d'observation de ressources et de recherche rattaché au CNAEMO, c'est-à-dire le carrefour national d'action éducative en milieu ouvert. Donc, ce livre, « Le pouvoir d'agir en protection de l'enfance, inventé en temps d'incertitude », fait suite aux travaux du CNAEMO, et plus précisément aux assises de 2022, qui se sont tenues au Touquet sur le thème du pouvoir d'agir. Depuis le début des années 2000, il y a eu une inflexion législative dans les secteurs de l'action sociale et médico-sociale pour accroître la participation des personnes aidées, accompagnées et accueillies aux décisions qui les concernent, et qui vont avoir des effets sur leur vie et sur leur trajectoire. Or, dans le secteur de la protection de l'enfance, cet objectif doit aussi être concilié avec celui de la protection, et c'est une articulation qui s'avère délicate à mettre en œuvre. Dans ce livre, en préambule, on trouve un entretien que nous avons mené avec mon collègue M. Corbin, avec Yann Lebossé, qui est professeur en sciences de l'éducation à l'Université Laval au Québec, et qui travaille depuis de nombreuses années sur la question du pouvoir d'agir. Dans cet entretien, il est notamment question d'identifier des leviers pour développer le pouvoir d'agir des familles en protection de l'enfance. Ensuite, l'ouvrage se structure en trois parties. Dans une première partie, on a souhaité interroger le pouvoir d'agir des travailleurs sociaux, puisque ce sont eux qui mettent les moyens en place pour développer le pouvoir d'agir des familles. Il était important pour nous d'interroger cette question des moyens chez les travailleurs sociaux, et qu'en était-il de leur pouvoir d'agir. Et dans une deuxième partie, on rend compte d'expériences, de développement du pouvoir d'agir des personnes accompagnées en protection de l'enfance, qui ont eu lieu dans différents établissements, en identifiant à la fois leurs apports et leurs limites, dans le but d'améliorer pour l'avenir ces initiatives. La troisième et dernière partie de l'ouvrage consistera à interroger le sens donné à la notion de pouvoir d'agir, dans une perspective qui est davantage une perspective socio-historique, et qui croisera tout à la fois les réflexions théoriques et les dimensions plus pratiques des politiques publiques. Alors il convient rapidement de rappeler que cette notion de pouvoir d'agir nous vient pour l'essentiel du continent nord-américain, et qu'elle a croisé en arrivant en France une intention marquée dans le champ du travail social, de rendre les pratiques plus humaines, c'est-à-dire moins verticales. Il s'agit notamment de développer le pouvoir des personnes aidées à participer davantage à l'élaboration de l'accompagnement qui leur était proposé. C'est ici que l'on peut considérer que la dimension politique déborde nécessairement la dimension simplement pratique ou pragmatique de la question sociale. Le pouvoir d'agir pose en effet, au-delà de la question de l'efficacité des mesures proposées, celle de la justice sociale. L'originalité de ce livre, elle est double. D'abord, il existe aujourd'hui peu d'ouvrages qui interrogent les principes et la mise en pratique du développement du pouvoir d'agir en protection de l'enfance. Et c'est important de s'intéresser à cette question, puisque ça répond à de réelles interrogations des professionnels qui sont sur le terrain et qui ont du mal à concilier l'objectif de protection qui leur incombe et celle du développement du pouvoir d'agir des familles. Ensuite, le deuxième point fort de l'ouvrage, c'est qu'il propose des contributions de professionnels du secteur de la protection de l'enfance, mais aussi de chercheurs, d'universitaires, dans un objectif de décloisonnement et de croisement des savoirs. Le livre s'adresse tout autant à des professionnels de la protection de l'enfance qu'aux chercheurs et étudiants qui s'interrogent sur la participation des familles aux décisions qui les concernent, tant dans ces aspects théoriques que pratiques.